bonjour bienvenue sur netprof les lentilles alors les lentilles ce sont des accessoires utilisés en optique elles sont constituées par une matière transparente généralement le vert ou des matières synthétiques et leur caractéristique première est de dévier les rayons lumineux qui les traversent alors on distingue deux familles de lentilles en fonction justement de leur effet sur les rayons lumineux dans la première photographie ici on voit donc une lentille ici avec sa forme caractéristique c'est à dire donc le centre de la lentille étant relativement épais les bords étant ici assez mince donc elle présente une surface plane d'un côté et une surface convexe de l'autre ici donc on a ce que l'on appelle une lentille convergente lorsqu'on envoie de la lumière à travers une lentille convergente la lumière passe à travers la lentille et les rayons qui émergent de la lentille sont ensuite déviés c'est à dire que leur direction propagation n'est pas la même que celle qu'ils avaient avant de traverser la lentille et on s'aperçoit que tous les rayons lumineux convergent vers un seul point alors ici sur la photo pour pouvoir donc illustrer cette cas cette action on envoie trois pinceaux lumineux que l'on peut assimiler à des rayons lumineux et on s'aperçoit donc que celui du haut par exemple est dévié vers le bas celui du bas est dévié vers le haut alors que celui qui passe pratiquement au centre de la lentille et bien continue son chemin dans la même direction et les trois rayons sont donc se rejoignent en un seul point qui est donc le point de convergence voilà donc ce que l'on appelle une lentille convergente et lorsque l'on aura schématisé ce type de lentille on va utiliser ce symbole là c'est à dire une double flèche deuxième famille de lentilles ce sont les lentilles divergentes alors elle se caractérise elle par des bords qui sont plus épais que la partie centrale c'est à dire qu'elles ont au moins une surface concave lorsqu'on envoie des rayons lumineux à travers ce type de lentilles on s'aperçoit là encore que ces rayons subissent une déviation au niveau de leur direction de propagation et là les trois pinceaux lumineux qui traversent la lentille vous voyez il y en a donc celui du bas est dévié vers le bas celui du haut vers le haut alors que celui qui traverse la lentille par sa partie centrale n'est pratiquement pas dévié les lentilles divergentes seront représentées par ce symbole là c'est à dire encore une double flèche mais ici inversé alors quelles sont les caractéristiques de ces lentilles et plus particulièrement des lentilles convergentes qui sont celles que l'on utilise le plus alors dans un premier temps on définit ce que l'on appelle le centre optique de la lentille pour sur la première photo on voit que si on envoie un rayon lumineux sur une partie périphérique de la lentille celui ci donc est dévié ont vers le bas par contre sur la deuxième photo on voit que le rayon lumineux qui ici maintenant traverse la lentille par sa partie centrale ce rayon lumineux donc n'est pas dévié il n'y a pas de déviation et bien ce rayon lumineux ici traverse la lentille en passant par un point particulier que l'on appelle le centre optique de la lentille on va le représenter le modéliser de cette façon là dans un premier temps on va tracer l'axe optique donc qui passe par le centre de la lentille le symbole de la lentille convergente et ce point particulier ici donc point d'intersection entre l'axe optique et le symbole de la lentille convergente c'est on va le noter haut de façon conventionnelle et c'est donc ce que l'on appelle le centre optique de la lentille alors on retiendra que un rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié et ceci donc quelle que soit sa sa direction de propagation par exemple ici sur le schéma on a un rayon qui arrive de façon oblique vers la lentille il n'est pas dévié il poursuit son chemin si je puis dire donc dans la même direction alors que ici sur la photo on avait donc un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique qui est pratiquement superposé à l'axe optique et là aussi donc il n'y a pas de déviation donc d'une façon générale tout rayon passant par l'axe optique d'une lentille n'est pas dévié deuxième caractéristique des lentilles convergentes c'est ce que l'on appelle le foyer image alors pourquoi images et bien parce que comme je vous disais donc les lentilles sont utilisées dans le domaine de l'optique et l'objectif au niveau de dans ce domaine là c'est bien évidemment souvent d'obtenir des images de traiter des images à partir d'un objet par exemple alors sur la photo donc on voit une lentille convergente avec ses deux faces convexes donc sa partie centrale assez épaisse et une partie et ses extrémités les bords là qui sont donc très minces là encore on envoie sur cette lentille convergente trois faisceaux lumineux et comme tout à l'heure donc on s'aperçoit que ces trois faisceaux donc convergent vers un point particulier le point d'intersection donc de ces trois rayons voilà on va schématiser la situation de cette façon là avec encore une fois l'axe optique le symbole de la lentille le centre optique le point haut et on va schématiser les rayons lumineux qui traversent cette lentille alors chaque rayon lumineux est schématisé donc par une droite ou une portion de droite et on indique par des petites flèches le sens de propagation de la lumière donc ici les rayons proviennent de la gauche et se propage vers la droite voilà donc après la lentille bien ils subissent une déviation et cette déviation est telle qu'ils se coupent tous en un seul point ici sur l'axe optique et bien ce point d'intersection sur l'axe optique déjà on va le noter f prime et c'est ce point là que l'on appelle le foyer image alors ce point là il est caractéristique de la lentille chaque lentille se caractérise par son foyer image et donc on va pouvoir le localiser de façon précise en utilisant comme point d'origine le centre optique donc la distance de f prime par rapport au point haut va donc caractériser la lentille alors on retiendra que tout rayon incident donc un rayon qui arrive à la vers la lentille parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image f prime donc deuxième caractéristique d'une lentille son foyer image de la même façon autre caractéristique on peut définir ce que l'on appelle le foyer objet alors pour définir le foyer objet on utilise maintenant donc des rayons qui des rayons incidents qui ne sont pas quelconques mais qui vont être tels que lorsqu'ils émergent de la lentille et bien ils sont parallèles entre eux et parallèle également à l'axe optique à ce moment là quand on est dans ces conditions et bien on s'aperçoit que les rayons incidents se coupe là aussi en un point particulier situé sur l'axe optique ce point particulier c'est le foyer objet alors on va le noter f et la schématisation de la situation est la suivante donc les rayons provenant du point f ou passant par le point f donc arrive sur la lentille et émergent de façon parallèle à l'axe optique donc point d'intersection c'est le foyer objet alors là on retiendra également que tout rayon passant par le foyer objet f d'une lentille convergente émerge parallèlement à l'axe de la lentille alors on a défini donc ces deux foyers f prime et f ils se situent sur l'axe optique de la lentille et on s'aperçoit qu'ils sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille voilà au revoir